L'inflammation, c'est quelque chose de naturel en soi. Il y a vraiment des aliments qui sont plus concernés que d'autres, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Jérémy. Pour vivre une vie au naturel et en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Et pour recevoir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche des notifications. On commence tout d'abord avec le sucre de table. Au plus, un aliment va être capable d'augmenter le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Notre corps est bien fait, il va y répondre en régulant ce taux de sucre dans le sang par la production de substances. Mais en faisant ça, il y a également la production d'autres substances qui vont avoir cette fonction inflammatoire. La régulation de la glycémie, du taux de sucre dans le sang, c'est quelque chose de tout à fait naturel et de normal. Ça permet de maintenir cet équilibre au sein du corps et donc préserver notre santé. Par contre, l'effet secondaire, c'est le développement du stress oxydatif. Comme deuxième aliment, bon en fait, ce n'en est pas vraiment un, ce sont les aliments qui ont un indice glycémique élevé. Forcément, c'est lié au point précédent, tout ce qui va faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Il y a beaucoup d'aliments qui peuvent être concernés par ça. On retrouve assez facilement des aliments transformés du commerce qui ont un indice glycémique élevé. On peut retrouver également des aliments naturels qui ont un indice glycémique élevé. C'est-à-dire que pour ces aliments-là, il faut une consommation raisonnable, une quantité qui ne doit pas être excessive, tout simplement pour éviter que notre corps soit trop sollicité et que ces substances oxydatives se développent. Le troisième aliment, c'est l'huile de tournesol. Tout simplement, c'est une matière grasse qui va déséquilibrer le rapport entre les oméga-3 et les oméga-6. Les oméga-6 ne sont pas mauvais pour la santé, bien au contraire, ils participent à une bonne santé, il nous en faut, c'est obligatoire, notre corps ne peut pas le produire. Par contre, l'huile de tournesol en contient vraiment une très grosse quantité. Si on en consomme régulièrement parce que c'est une huile qui fait partie des moins chères sur le marché, effectivement, c'est un déséquilibre qui peut pointer le bout de son nez. Et ce déséquilibre entre les oméga-3 et les oméga-6 vont déclarer, développer de l'inflammation. Peut-être que vous n'achetez pas d'huile de tournesol et c'est peut-être tant mieux. Par contre, si vous mangez de temps en temps, voire régulièrement, des aliments transformés du commerce, vous avez de grandes chances de consommer de l'huile de tournesol. Tout simplement, encore une fois, parce qu'elle est moins chère à utiliser que d'autres huiles. Quatrième aliment, c'est l'huile de palme, plutôt celle de mauvaise qualité, bien sûr, parce qu'il y a différentes huiles de palme. Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement lorsqu'elle est consommée ? Lors de la digestion, elle va amener à faire travailler notre système immunitaire. Lors de la digestion, il y a le passage d'un sang d'un certain composé qui ferait travailler notre système immunitaire au même titre qu'une bactérie. Et par conséquence, ça crée de l'inflammation. Cette huile de palme, on la retrouve également un peu partout, surtout si vous consommez des aliments transformés du commerce. Encore une fois, c'est une huile qui ne coûte pas cher, donc forcément, elle est utilisée à grande échelle. Cinquième aliment, ce sont les viandes. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut supprimer la viande et que la viande est mauvaise. Je l'ai mise en malise parce que je souhaitais en parler, il y a quelques points à souligner. Il y a plusieurs petits paramètres qui font que c'est un aliment qui est plus susceptible de déclencher de l'inflammation plutôt qu'autre chose. C'est un aliment qui contient beaucoup de fer et ça, ça amène tout simplement à un peu plus d'oxydation. Même si vous avez une viande de bonne qualité, comme le produit est mort, il va développer des composés oxydatifs qui vont favoriser le développement de l'inflammation. Je tiens quand même à vous rassurer, ce n'est pas grave de manger de la viande, attention. Ça reste un aliment qui reste équilibré. Par contre, ça veut dire également qu'il ne faut pas hésiter à consommer pas mal de végétaux à côté qui vont équilibrer cette balance et qui, eux, les végétaux vont avoir cet effet antioxydant naturel qui vont limiter cet effet inflammatoire. On peut également noter que si l'animal n'a pas eu une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, malheureusement, ça va se retrouver dans la viande lorsque l'on va la consommer et ça, malheureusement, c'est un facteur inflammatoire supplémentaire. Sixième point, c'est le barbecue. Ce n'est pas vraiment un aliment, mais ça va dépendre de ce que l'on met dessus, justement. Au plus les températures sont hautes, au plus notre aliment va être cuit, au plus les composés chimiques vont se développer sous l'effet de la chaleur intense. Si vous ne les connaissez pas, il y a par exemple l'acrylamide et le benzopyrène. Par contre, lors de la digestion, ces composés vont déclarer cet effet inflammatoire. Ces composés, c'est clairement des substances toxiques. Il faut savoir que ces deux composés que je viens de vous citer sont des cancérigènes avérés. Encore une fois, le barbecue n'est pas interdit. Par contre, attention à la manière dont on va cuire les aliments et surtout la fréquence de consommation. Septième aliment, ce sont les frites. C'est pareil, ce sont des aliments qui vont baigner dans de la friture, dans une huile qui est chaude. Et ça, l'effet doré, l'effet brun que l'on retrouve autour de l'aliment, c'est pareil. C'est exactement les mêmes composés que je viens de citer. Ce sont des composés toxiques et cancérigènes avérés. Alors effectivement, les fritures, c'est quelque chose qui est très apprécié. C'est croustillant, le goût, la texture, enfin tout y est pour vraiment que ce soit apprécié. Même la couleur est là pour avoir envie d'en consommer. Par contre, la contrepartie est là également. En plus de cet effet frit, il y a également l'indice glycémique avec les frites qui est élevé. Et comme on l'a vu précédemment, ça va favoriser également l'inflammation. Encore une fois, aucun aliment n'est interdit. Par contre, c'est toujours la fréquence et la quantité qui est consommée qui va faire la différence. Huitième aliment, ce sont les chips. Et ça, pour plusieurs raisons. Les chips ont plusieurs raisons d'avoir un effet inflammatoire. Premièrement, ce sont des aliments qui sont cuits à haute température. Et comme on vient de le voir encore une fois, ils vont avoir des composés cancérigènes. Deuxième raison du pourquoi il faut éviter de consommer des chips, c'est la présence d'huile de tournesol. Comme on l'a vu précédemment, elle crée le déséquilibre avec les autres matières grasses. Il faut savoir que sur 100 g de chips, il y a 30 g d'huile de tournesol. Dans ces aliments, dans ces chips, il y a vraiment peu de choses idéales. Ne vous fiez pas au Nutri-Score qui peut parfois adoucir un petit peu la note. C'est un piège. Le Nutri-Score va prendre en compte les facteurs nutritionnels. Mais il ne prend pas en compte ce facteur inflammatoire. Attention. Neuvième aliment, c'est le pain. Alors désolé, je vais en fâcher pas mal encore une fois. Mais c'est la cuisson qui va encore poser le problème. Au plus la croûte va être brune, va être peut-être noire, au plus ces composés cancérigènes vont également être présents. Effectivement, ça pose la question de nos habitudes de consommation parce qu'en diététique, on recommande également de faire consommer du pain aux gens. Mais c'est un peu contradictoire parce que si on consomme du pain et pas assez de végétaux entre guillemets à côté, on crée de l'inflammation un peu plus régulièrement et à trop forte dose. C'est un aliment qui est courant, qui est peu coûteux, bien apprécié en général. Attention. Est-ce qu'il faut consommer du pain chaque repas ? Ce n'est pas certain du tout. Et pour terminer, le dixième aliment, ce sont les céréales du petit déjeuner. Alors, celles que l'on va retrouver pour les enfants. Les aliments avec le sucre ajoutés, bien sûr, ceux qui vont être transformés du commerce industriellement. Si j'étends un petit peu plus ma liste, j'aurais pu mettre également les barres chocolatées, les biscuits, en gros tout ce qui va être à base de céréales. Et encore une fois, vous l'aurez compris, c'est la cuisson de l'aliment qui va poser le problème. On retrouve l'effet brun, l'effet peut-être noirci, un peu brûlé de certains aliments qui vont avoir ces composés cancérigènes. Encore une fois, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas vraiment de surprise. La surprise, par contre, c'est le Nutri-Score, encore une fois, qui peut être affiché sur certains paquets, qui va peut-être mettre une note qui va rassurer un petit peu. Mais ne soyez pas rassurés, parce qu'il y a cet effet inflammatoire qui n'est pas pris en compte. Si vous souhaitez toujours consommer des céréales, vous pouvez vous diriger, par exemple, vers le flocon d'avoine. Ce n'est pas cuit, c'est adapté pour le petit déjeuner. Bien sûr, ça n'a pas le même goût, parce qu'il n'y a pas autant de sucre et autant de croustillant. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de cuisson, forcément. C'est sûr qu'il faut le travailler un petit peu pour le rendre plus appétissant, ajouter des ingrédients. Mais c'est bien plus recommandable et recommandé d'aller vers ça. Sur tout ce que je viens de citer, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Ce n'est pas parce que vous allez consommer une fois de temps en temps et sur une petite quantité, enfin une quantité même raisonnable, d'un aliment particulier que ça va être une catastrophe dans votre corps. C'est vraiment la fréquence et la quantité qui va faire que le problème va devenir un problème. Lorsque le corps est soumis à de l'inflammation chronique, donc de l'inflammation qui est presque constamment présente, notre corps est quasiment toute la journée en train de combattre cet effet inflammatoire. Et c'est là où les problèmes annexes vont commencer à se déclarer. Notre corps ne peut pas tout gérer, être sur tous les fronts, gérer de l'inflammation, gérer les virus qui arrivent durant l'automne ou l'hiver, gérer les problèmes qu'il peut y avoir dans la vie au quotidien, qui vont également créer diverses problématiques. Notre corps est bien fait, mais il ne peut pas gérer tout en même temps. Il va rechercher l'équilibre au maximum. C'est pour ça qu'il faut également l'aider en consommant tout simplement des aliments qui vont lui faciliter la vie, qui vont l'aider à dégager un peu plus facilement cet effet inflammatoire. Et pour ça, si vous souhaitez équilibrer votre alimentation naturelle en gardant le plaisir de manger, sans supprimer vos plaisirs alimentaires actuels, n'hésitez pas à regarder en description, vous aurez un programme offert qui vous dit tout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.